Il était une fois un petit garçon nommé Valentin. Un petit garçon amoureux de la nature, avec ses insectes, ses champignons et surtout de l'eau et des poissons. Un petit garçon calme, joyeux et souriant. Ce bonhomme a découvert la pêche par hasard grâce à son oncle, fan de Johnny. Lorsque celui-ci l'a emmené pour la première fois pêcher la truite. Au premier poisson, il fut mordu et naquit en lui un amour inconditionnel pour la pêche. Il commença à pratiquer la pêche de son côté et intégra pour ça une école de pêche proche de chez lui, pour apprendre les rediments de la pêche et développer sa passion. Toujours très proche de son oncle, il ne ratait pas une occasion lors des vacances pour les pêcher avec lui. Et au fil des années, une relation très forte s'est créée, au point qu'il était presque comme un deuxième père pour lui. Un véritable modèle de la pêche et d'amour humain. Un gros dur de l'extérieur mais avec un cœur tendre. Cet homme formidable, il a rejoint les étoiles l'année de mon 17ème anniversaire. Je regarde une douloureuse cicatrice mais des souvenirs impérissables. Valentin a 12 ans quand il découvre le phénomène carpe et pratiqua presque exclusivement cette pêche avec celle du petit carnassier jusqu'à ses 22 ans. Durée durant laquelle, il initia son ami toujours, je nommais Arthur, qui tomba accro à cette pêche aussi. L'année de ses 23 ans, Valentin en eut assez de pêcher en batterie et après être retombé par hasard sur les vidéos du renommé Gérard Trinquier, voulu retourner aux sources, aux racines de la pêche, qui est bien entendu, oui vous l'avez deviné, la pêche au cou. En quête de nouvelles sensations, il débute à seul en regardant des vidéos sur Youtube, en essayant, expérimentant sans cesse. Aller à la pêche me permet de m'apaiser, de me détendre et vider mon esprit qui tourne à 100 km heure de jour comme de nuit. Cela me permet de m'évader de mon quotidien et surtout de me ressourcer. Seulement, fin 2019, je suis victime d'un terrible accident de travail. Le verdict tombe, hernie discale. On m'annonce que les médecins n'opèrent plus les hernies, c'est la fin du game. Impossible de rester assis ou de marcher plus de 15 minutes. Les spécialistes m'annoncent 6 mois de rééducation, ma vie entière s'écroule, plus de travail, plus de pêche. Et 3 mois après ça, au milieu de toute cette rééducation, qu'est-ce qu'ils annoncent ? Le confinement. La première vague de Covid vient d'arriver en France. On doit tous rester chez nous, c'en est trop pour moi, je tombe dans la spirale infernale de la dépression. Je suis confiné dans un 32 mètres carrés avec ma copine de l'époque. Mes sorties hebdomadaires se résultent à faire ma rééducation et voilà, le temps s'arrête et je vis ce confinement comme une véritable prison. Les mois s'enchaînent et je reprends du poil de la bête petit à petit en me réjouissant des petits plaisirs de la vie. Mon dos, il s'est rétabli et je peux enfin retourner à souvrir ma passion. A la suite de ça, la vie s'enchaîne entre la liberté et le confinement. Et malheureusement, mon couple aura fait partie de ceux qui n'auront pas survécu au confinement. Puis, le 27 mars 2021, je décide de me lancer dans Youtube. Je me mine ma GoPro et sans réfléchir, je pars au bord de l'eau pour filmer la première vidéo qui compte aujourd'hui. Le plus de vues sur ma chaîne Youtube, bien que je ne comprenne pas pourquoi elle a fait le buzz. Voilà, elle comptabilise aujourd'hui presque 25 000 vues. Surexcité et enthousiasmé par l'intéressement que les gens portent à ma vidéo, je décide alors de publier une vidéo par semaine de mes sorties de pêche d'abord. Puis, une fois à l'aise dans la caméra, de partager mes approches, mes idées et toutes mes expériences de la pêche. C'est alors que j'ai commencé à faire la rencontre sur les réseaux et à la pêche de personnes vraiment formidables qui me soutiennent depuis presque un an maintenant. Ils vont se reconnaître, j'en suis sûr. Et depuis chaque jour, à chaque commentaire, je suis ravi de continuer à faire votre connaissance et de discuter autour de cette passion qui nous rassemble dans un esprit fabuleux de camaraderie. Je me nourris de tous vos commentaires amicaux et constructifs dont vous faites part. Je ne peux que vous remercier encore, 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 toutes celles et ceux qui nous rejoignent encore aujourd'hui. Et de tout le soutien dont vous me faites part, de l'énergie que vous apportez. Et je le dis haut et fort, vraiment, vous êtes la meilleure communauté du tout le YouTube game. Et tout ça aujourd'hui, c'est grâce à vous et je vous assure que je ne l'oublierai pas. Aujourd'hui, on va dépasser les 1100 abonnés en moins de 10 mois d'existence de la chaîne. C'est un truc de fou. Et tout ça, c'est vraiment grâce à vous. L'aventure, elle ne fait que commencer. Tous ensemble, je peux vous dire qu'on ira loin. On ira haut parce que vous le méritez. Et je peux vous dire que je vais tout faire moi de mon côté pour vous rendre là pareil. Alors encore une fois, merci, merci, merci à tous du fond du cœur. Vous êtes vraiment les best, je vous kiffe. Et rappelez-vous que l'aventure, elle ne fait que commencer. Bon les amis, on se retrouve. J'espère que cette intro vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à la FAQ. Il y a toutes les questions que vous m'avez posées sur Facebook et Instagram. Je vais y répondre tout de suite. Et juste après ça, je vais un petit peu vous présenter l'avenir de la chaîne. Comment elle va évoluer, dans quelle direction je vais me diriger. Et tout ce que vous allez découvrir cette année sur la chaîne Chill & Fish. Et tous les projets mis en place pour cette année et l'année prochaine. Allez, c'est parti pour la FAQ. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions sur Instagram. J'ai fait des captures d'écran de à peu près toutes les questions que vous m'avez posées. Et je vais y répondre dès à présent. Je m'appelle Valentin Verniaud. J'ai eu 26 ans le 25 janvier de cette année. Et le métier, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question. Et du coup, j'y répondrai un peu plus tard. La question de Richard Derrico. Richard qui me suit depuis presque les débuts. Qui me pose cette question. Quelle canne préfères-tu ? Et la longueur de canne préférée. Alors, je vais essayer d'y répondre. Je n'ai pas forcément de marque préférée. Ni de canne préférée. J'aime dire qu'on fait en fonction de ses besoins. Et moi, c'est vrai que j'ai trouvé cette année mes besoins chez Garbolino. Qui correspondent bien au type de pêche que je veux faire. Une pêche, on va dire, pas dite de spécimen. Mais une canne qui puisse à la fois faire de la compétition. Et pêcher léger. Et pouvoir, sur des beaux poissons, se débrouiller comme il faut. Je vous la présenterai bientôt dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, où je vais faire des présentations de mon matériel et de ce que j'utilise. J'ai trouvé mon bon d'encher Garbo. J'ai débuté avec une canne, la carte Battle Combat chez Team France. Vous le savez maintenant avec le temps. Mais après, j'aime bien avoir quand même des cannes assez longues. Pour pouvoir, à force, vous le savez, les carpes au fil de la partie de pêche reculent. Et donc, j'aime bien pouvoir suivre les poissons, comme on dit. Et pouvoir, au besoin, pousser jusqu'à 13 mètres. Après, pour débuter, comme je l'ai dit toujours, il ne faut pas s'embêter. 9 mètres, 10 mètres, ça y va très très bien. Donc voilà. Une question de Madena qui demande, quand est-ce que tu attaques le carnassier ? Et bien, ça va arriver cette année sur la chaîne. Je vais... Alors, je pêche déjà le carnassier, le petit carnassier. Donc, perche, black bass, truite. Et ça va arriver sur la chaîne. J'ai pas mal de projets, de vidéos sur ce thème-là. Notamment, il y a une technique que j'affectionne particulièrement, que je vais vous présenter normalement cette année sur la chaîne. Donc voilà. Madena, ne t'inquiète pas. Ça arrive bientôt. Deuxième question de Madena, du coup, qui nous demande des vidéos prévues avec d'autres Youtubers, comme avec Mathieu. Alors, je vais te dire que non, j'en ai pas de programmé. Après, moi, je suis ouvert à toute proposition. S'il y a quelqu'un qui veut m'inviter à pêcher, ou qu'on aille pêcher ensemble, et aucun souci. Après, moi, je sais avec qui j'aimerais aller pêcher. Mais je peux peut-être jeter une bouteille à la mer ici. Les Girafishing, Guillaume et Raph, si vous m'entendez et que vous passez par là, moi, je veux bien les pêcher avec vous. Avec grand plaisir, que ce soit chez moi ou chez vous. C'est quand vous voulez. Et puis, il y a Seb de Seb TV Fishing, que je suis depuis un petit moment maintenant. Et j'adore son contenu. Et ça serait vraiment une joie de pouvoir me joindre avec lui pour une partie de pêche. Alors, il y a une question de Yuka qui me demande est-ce que tu envisages de pêcher avec tes abonnés ? Alors, je vous avoue que c'est quelque chose dont j'ai du mal. Pour la simple raison que, déjà, on ne sait pas sur qui on tombe. Donc, je suis quelqu'un d'assez prudent. Et donc, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Mais cela dit, je vous laisse des petites infos comme ça. Cette année, je vais organiser des journées, on va dire rencontres abonnées autour d'un plan d'eau de la région. ou toutes celles et ceux qui voudront me rencontrer ou qu'on pêche ensemble, échanger sur la pêche et tout ça. Voilà, c'est des choses que je vais mettre en place et ça va se faire cette année. Donc, restez connectés. Suis-moi sur Instagram. Toutes les infos seront données dans les stories. Donc, voilà, pour très bon dans ta question. Du coup, oui, je vais pêcher avec des abonnés cette année. Une question de MaxLeptilu7 qui me demande est-ce que tu vas pratiquer d'autres types de pêche ? Exemple, anglais, speeder, etc. Oui, oui, je vais pratiquer cette année. Enfin, je vais pratiquer, que je pratique déjà, mais je vais vous présenter d'autres techniques. Voilà, on va pêcher beaucoup aux méthodes feeder pour essayer de séduire des carpes aux méthodes feeder. J'ai présenté il n'y a pas très longtemps la méthode pole feeder sur les temps des brandes. Voilà, après, il va y avoir le carnassier, notamment. Et puis, comme d'habitude, la pêche, c'est la carpe au cou. Je vais faire des vidéos aussi portées un petit peu plus sur la pêche de poissons blancs type gardons, brems, tanches, tout ça, et tout ça sur la chaîne. Alors, une question de Val TCD qui me demande quel est ton job ? Alors, c'est un peu particulier. Je vais vous expliquer. On va dire que, pour faire simple, j'ai deux emplois. Voilà, j'ai ouvert avant le... avant le premier confinement, un mois avant, en février, une société de production audiovisuelle. Voilà, c'est donc à mon compte. Je suis tout seul. Le Covid fait que j'en vis pas du tout. Voilà, j'ai quelques contrats de temps en temps, mais l'événementiel, je ne veux pas vous l'apprendre, mais c'est assez bouché en ce moment. Il y a très peu de choses qui se font. Ça redémarre un petit peu timidement, mais voilà, j'en vis pas encore. Et du coup, là, en ce moment, en deuxième emploi, je fais de la vente dans un magasin que vous connaissez sans doute, qui est Pacific Pêche. Voilà. Ma prêche préférée, je pense que je vous apprends rien, mais c'est la carpe. Après, j'aime beaucoup pêcher la truite, la perche, le black. Il y a vraiment... Je ne suis pas fermé. Enfin, je ne me considère pas comme carpiste. Je n'aime pas porter cette étiquette-là, même si j'aime pêcher la carpe. Je suis pêcheur avant tout. J'aime me diversifier dans mes pêches. Ça m'apporte beaucoup en expérience et en approche différente. Ça me complète sur mes autres techniques pêche. C'est ce que je prône, d'ailleurs. Diversiez-vous, ne faites pas qu'une seule technique de pêche. Donc oui, mais c'est la carpe et notamment au cou. Le poisson que je rêverais d'attraper, là, en ce moment, j'ai envie de faire des bonnes grosses carpes au cou, de taper dans du spécimen. Je pense que c'est d'ailleurs, je vous dis ça comme ça avant d'autres parties d'après, mais c'est une pêche sur laquelle je vais maxer pas mal cette année. Une autre question de Richard qui me demande « As-tu déjà pêché la carpe à l'anglaise ? » Alors, la carpe, non, mais à l'anglaise, oui, avec mon oncle Patrick que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant. Il m'avait fait essayer quand j'étais gamin. Je vous avoue que les premiers lancers, j'ai pêché des branches de la berge d'en face. Mais voilà, après, j'ai fait quelques poissons à l'anglaise. Rien de foufou. J'ai essayé deux, trois fois. Et la dernière fois que j'ai essayé, pour ne pas dire pêcher, parce que ce n'est vraiment pas une pêche que je pratique, c'est chez Mathieu, de la chaîne PAMS, qui m'a fait pêcher deux, trois carpes à l'anglaise. J'ai bien apprécié d'ailleurs. Max, le petit Lucette, qui pose une question. « Est-ce que tu vas faire des unboxings de matériel ? » L'idée ne me déplaît pas, je t'avoue. Après, je ne sais pas trop quoi unboxer, si je peux le verbaliser comme ça. À moins qu'on m'envoie des colis, vous, ou alors des potentiels sponsors, et que je déballe ça devant vous. Je ne vois pas trop comment je peux faire. À moins que... Je n'achète pas du matos tous les jours, donc je ne sais pas comment je peux faire. Mais l'idée ne me déplaît pas, alors pourquoi pas ? Hugo6945 qui me pose la question suivante. « Salut, c'est quoi ta marque préférée ? » Je n'ai pas de marque préférée, je fais en fonction de besoins et je sélectionne la marque qui correspond le mieux à mes besoins pour certains types de pêche. Souvent, pour la pêche au cou du blanc, j'ai une sensas, ça fait le boulot et ça s'adapte bien pour la pêche que je pratique. Pour la pêche de la carpe au cou, c'est garbeau, pour cette année encore. La marque offre des produits qui correspondent parfaitement à ce que j'attends d'une canne et puis, si un jour, je trouve une autre marque qui me correspond mieux, ce sera cette marque-là. Etan Caron86 qui me demande « Tu pêches depuis quand ? » Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Honnêtement, je pense que je devais avoir… Je ne sais pas. Je pense que je devais avoir 6-7 ans peut-être. La première fois que j'ai pêché, c'est là où mon oncle m'a emmené pêcher la truite. Ouais, je pense que ça doit être par là, à peu près. Arthur One 67 qui pose la question « À quand le roadtrip pour pêcher avec les abonnés ? » Alors, je vais vous spoiler peut-être un petit peu ou je vais vous teaser. C'est sans doute quelque chose qui va arriver en 2022 ou 2023. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisserai aller regarder un petit peu plus tard dans la vidéo ce que je vais en dire. Une question de Tim Carpiste qui pose la question suivante « Quel est ton record en carpe ? » Eh bien, mon record batterie, si je m'en souviens à l'époque, c'était 19,5 kg en privé. Et au coup, c'est cette année où j'ai fait dans la même année un premier record à 13 kg et des brouettes, il me semble. Et trois semaines après, je bats ce nouveau record, toujours au même endroit où je fais un beau poisson de 16,5 kg. Je vous mets la vidéo d'ailleurs là ou là. C'est pour ça les gens qui ne l'auraient pas vue et que vous voulez la voir. Tout de suite, on va passer à la troisième partie de la vidéo où je vais vous présenter un petit peu l'avenir de la chaîne, les projets qui vont arriver en 2022 et 2023. Voilà, c'est tout de suite. Donc, j'ai pris mon PC parce que j'ai marqué un petit peu tout dessus. Tout ce qui va être en place cette année et où dans les années à venir et un petit peu comment je vais faire pour mettre ça en place. Alors, on va commencer avec les réseaux sociaux et notamment sur le cas Facebook. Je vous avoue que je ne savais pas trop comment différencier Facebook de YouTube, de Instagram. Et du coup, je vais bien différencier les trois réseaux sociaux. Donc, Facebook, ça sera... Vous allez avoir... Je vais faire des récits de sessions exactement sur cette plateforme où vous allez avoir le récit de la session avec comment j'ai fait pour construire la pêche, pourquoi j'ai choisi de pêcher comme ça avec tel amorce, avec tel apa, avec tout ça. Donc, ça, ça va être uniquement sur Facebook avec des photos toujours exclusives à cette plateforme. Voilà, ça sera consacré aux récits de sessions sur Facebook. Instagram, ça sera des photos 100% exclusives pour cette plateforme. Vous ne verrez pas ces photos sur Facebook ou ailleurs. Donc, voilà, ça sera uniquement pour Instagram. Donc, je vais essayer de vous faire un petit peu plus de contenu cette année. J'ai essayé de faire au moins une ou deux photos par session de pêche. Voilà, donc, ça va être assez sympa, je pense. Et ça va être aussi sur ce réseau social que je veux que... que je vais discuter avec vous principalement. Je vais répondre à vos messages sur Facebook. Ne vous inquiétez pas pour celles et ceux qui utilisent Facebook. Mais c'est vrai que je trouve ça plus pratique d'utiliser Insta. Ensuite, on va parler projet. Qu'est-ce qui va arriver cette année et ou l'année prochaine ? Alors, je vais mettre en place et normalement, elle s'est déjà fait au moment où sort cette vidéo, une plateforme participative pour la réalisation du projet suivant. Un road trip dans toute la France où je vais aller venir pêcher dans les plans d'eau de vos régions et surtout, j'irai pêcher avec vous. Voilà, je vais vous inviter sur les plans d'eau de vos régions pour vous rencontrer, pour qu'on puisse échanger ensemble autour de la pêche et partager des moments super sympas. Donc voilà, ça, c'est un projet qui sera sans doute pour l'année 2023 et ça sera sous forme de financement participatif sur la cagnotte qui s'appelle Coffee. Coffee, c'est quoi ? C'est une cagnotte participative sur Internet où vous allez pouvoir offrir à votre youtubeur, on va dire ça comme ça, une boisson, donc thé, café, un coca, une bière, un cocktail plutôt que d'offrir juste, de donner juste des dons d'argent. Je trouve ça super sympa et ça correspond un petit peu à mon concept où je bois une bière, je vous présente une bière à chaque partie de pêche. Donc voilà, cet argent, il sera uniquement destiné pour financer ce super projet qui est de venir pêcher avec vous, vous rencontrer dans les plans d'eau de vos régions et j'ai vraiment hâte de mettre ça en place. Ensuite, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à côté du bouton s'abonner, il y a un nouveau bouton qui s'appelle souscription. Je vous laisserai aller voir juste après la vidéo. Et donc en fait, les souscriptions, je vous explique un petit peu le principe. En échange d'un abonnement mensuel que j'ai déterminé au plus bas des échelles qui étaient possibles, c'est-à-dire à 0,99 centimes, je vous offre en fait des émoticônes que j'ai fait faire à mon effigie qui va vous permettre un petit peu de vous retrouver entre membres de la communauté. Donc avec la souscription, vous allez avoir à disposition ces émojis et ensuite aussi des badges, des badges évolutifs en fonction de votre ancienneté sur la chaîne YouTube qui est évolutif. Donc j'ai fait faire des petites shops de bières qui se remplissent au fur et à mesure de votre ancienneté sur la chaîne. Je trouve ça hyper sympa, hyper convivial en plus. Et ça permet de se reconnaître un petit peu entre membres de la chaîne, entre les anciens qui sont là depuis le début et puis les petits nouveaux qui arrivent. Je trouve que c'est hyper convivial comme procédé. Et donc voilà, ce sont les deux premiers droits auxquels vous accédez quand vous souscrivez à la chaîne. Et le troisième droit, c'est qu'avec cet argent de la souscription, je vais vous faire des concours. Des concours, vous allez pouvoir gagner du matos au fur et à mesure que le nombre de souscriveurs va grossir. Je vous offrirai des cadeaux de plus en plus gros, de plus en plus importants et de plus en plus chers. Voilà, cet argent, il sera destiné à vous. Je ne toucherai rien dessus. Donc voilà, ça c'est avec l'argent des souscriveurs. Donc plus il y aura de souscriptions et plus les cadeaux que je vais vous offrir seront conséquents. C'est un petit peu pour vous remercier de me suivre et puis de vous rendre un petit peu aussi l'appareil. C'est bien normal, je trouve. Ensuite, je vais être complètement transparent avec vous. L'argent généré par les publicités YouTube, il va servir à moi à me financer de mon investissement et de mon temps consacré à la chaîne YouTube au paiement de mes frais liés à la pêche. Donc il y en a énormément que ce soit les consommables, donc les appâts, la morse, tout ça, les frais d'essence, il y a donc les temps, tout le temps que je mets à monter derrière, tout ça, c'est du temps que j'investis et je trouve ça équitable que j'ai une aide financière par rapport à ça. et tout le surplus dont je n'ai pas besoin, ça ira pour financer et les projets donc du roadtrip 2023 ou 2022 en fonction de comment ça va avancer et également, vous retournez à vous sous ceux qui seront souscrits à la chaîne pour vous faire gagner toujours des plus beaux cadeaux. Et enfin, il y a une autre option qui s'offre à vous juste par un lien PayPal ou si vous voulez me faire un don qui me servira soit moi personnellement, soit à financer les projets, c'est possible aussi et ça se fait via le lien PayPal qui est dans la description. Donc pour résumer tout ça, Facebook, ça sera du contenu exclusif sur la récit de session. Instagram, ça sera des photos exclusives pour cette plateforme et ça sera notre lieu principal de discussion et d'échange. On va avoir la plateforme de cagnotte en ligne Coffee pour financer le projet de Roadtrip 2023 où je vais aller pêcher chez vous, avec vous, sur les plans d'eau de votre région. On va avoir les souscriptions pour les souscriveurs pour la somme de 0,99 centimes sachant que moi là-dessus, je suis ponctionné de 30 centimes et après, il y a les impôts et après, il ne me reste pas grand-chose. Mais avec cet argent, je vais vous faire gagner des cadeaux et plus il y aura de souscriveurs et plus les cadeaux seront gros et conséquents. Et enfin, l'argent généré par les publicités de YouTube qui me serviront à moi personnellement pour mes frais liés à la pêche et l'excédent et ce dont je n'aurai pas besoin, ça sera reversé sur la cagnotte pour le roadtrip et puis pour vous, pour vous faire plaisir à ceux qui seront souscrits à la chaîne pour vous faire gagner des beaux cadeaux. On va axer un petit peu maintenant notre discours sur la pêche, ce que j'aimerais faire cette année. Je vais normalement, si tout va bien, commencer la pêche au méthode feeder. Vous allez en voir pas mal sur la chaîne. Je vais vous expliquer un petit peu les techniques, l'approche qu'il faut et dans quelle situation pour pêcher au méthode feeder. J'ai envie d'aller pêcher du beau poisson et du gros poisson et donc je vais essayer d'axer un petit peu mes vidéos cette année sur la pêche de l'esturgeon à la grande canne et peut-être un petit peu du silure, on verra si j'ai le temps et de la carte un petit peu dite spécimen. Pour ceux qui débutent à la carte au cou, vous n'allez pas être déçus parce que je vais faire beaucoup, beaucoup de vidéos axées débutant. Ça va être comment on va sonder, comment on monte une ligne, comment lire l'eau, quelle approche pour tel poste de pêche, telle condition météo, enfin voilà, je vais vous inonder de pêche pour vous aider à débuter comme il faut dans la pêche de la carpe au cou, aux méthodes et on va ensemble découvrir la pêche de la grande canne, enfin, l'esturgeon à la grande canne. Je vous avoue que c'est des pêches où il y a très peu de contenu, d'information et moi, ça m'attire énormément de sorties des gros belugas à la canne au cou. Donc voilà, j'espère que c'est des choses qui vont se faire normalement si les finances le permettent mais j'ai vraiment, vraiment hâte. On va voir aussi la pêche du petit carnassier et donc, eh bien, truite, perche et black bass et notamment, je vais vous présenter des techniques que j'affectionne particulièrement dont notamment la pêche du carnassier au drop shot. C'est une technique que j'utilise tout le long de l'année quand c'est ouvert notamment, bien sûr, mais j'aime beaucoup la sensation que ça procure et le fait d'aller chercher les poissons sur leur poste. Voilà, donc je vais vous présenter beaucoup de vidéos sur ce thème-là. On va essayer d'aller pêcher la truite sauvage dans les Pyrénées cette année ou dans les Alpes. C'est vrai que cette année, j'aimerais beaucoup me consacrer davantage à YouTube mais pour ça, je vais avoir énormément besoin de vous, de votre aide pour continuer à faire connaître la chaîne. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis pêcheurs, à votre famille, même à votre chien. Ça peut aider la chaîne qu'on puisse continuer de grandir ensemble et rassembler toute cette communauté de copains qui ont comme façon commune la pêche. Et moi, en échange, je vais essayer de vous régaler le plus possible, de vous mettre bien le plus possible. J'ai envie de vous offrir du matos, j'ai envie de vous offrir des goodies, j'ai envie de vous emmener voyager à la pêche. J'ai vraiment énormément de choses que j'ai envie de partager avec vous et de vous offrir. Mais pour ça, j'ai besoin de votre soutien et qu'on continue ensemble de grandir et qu'on fasse connaître la chaîne encore et encore dans toute la France. Je sais qu'on va y arriver parce que j'ai la meilleure communauté de tout YouTube. Et ça, je le dis depuis le début parce que vraiment, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles sur cette chaîne YouTube et sur Instagram. Donc, merci encore pour tout, pour votre soutien, votre énergie que vous me donnez au quotidien. Merci, merci pour ça, merci pour ça, merci pour tout. Je sais qu'on va y arriver ensemble parce qu'ensemble, on est fort, on ira haut, on ira loin. Je crois en vous et je sais qu'on va y arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, lâchez un pouce. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, de l'intro, que ce soit de l'avenir de la chaîne ou de la FAQ. Si vous avez des questions que malheureusement vous n'avez pas eu le temps de me les poser, je vais essayer d'y répondre dans les commentaires. Comme d'habitude, on like, on partage. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine mes poulets. Salut ! Sous-titrage ST' 501